Bonjour, bienvenue sur Génération Novla TV, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 92 de votre série préférée ma raison d'être, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Kapoor, dans un jeu pervers de pouvoir, tente de manipuler Pouja en lui faisant des avances désagréables, tout en menaçant la sécurité de son mari, Naren, et de son grand-père. Pouja, déterminé mais désespéré, prévient Kapoor qu'il creuse sa propre tombe, tandis qu'il continue de la harceler en éteignant la caméra pour cacher ses actes à M. Via. Juste au moment où Pouja est sur le point de céder sous la pression, Naren fait irruption, prêt à sauver son épouse. Une violente bagarre éclate entre Naren et Kapoor, sous les yeux du grand-père de Naren, qui, bien que malade et faible, regarde tout cela à travers la caméra. Il est profondément ému de voir son petit-fils se battre courageusement pour protéger Pouja, exprimant sa fierté et son absence de regret même s'il devait mourir à ce moment. Kapoor, cependant, n'a pas dit son dernier mot. Il surprend Naren en lui montrant des enfants ligotés, ajoutant une nouvelle couche de cruauté à son chantage. Il met Naren au défi de choisir qui sauver, Pouja ou les enfants innocents. Kapoor, jouant avec les émotions de Naren, l'incite à ne pas laisser la colère l'emporter, tout en instillant une peur viscérale. Pendant ce temps, Pouja, horrifiée par ce qu'elle voit, rassure le grand-père en disant que Naren les sauvera. Cependant, la situation tourne rapidement au pire lorsque Kapoor compte jusqu'à 3 et appuie sur un bouton, provoquant une explosion. Le grand-père hurle de désespoir avant que son image ne disparaisse de l'écran dans la chambre de Pouja. Paniqué et dévasté, Pouja court partout en criant pour son grand-père, craignant le pire. Kapoor, dans un ultime acte de cruauté, révèle qu'il a piégé la résidence de Naren avec des bombes, utilisant cela pour manipuler Naren à ses propres fins. Il exige que Naren se mette à genoux et prenne un verre d'alcool, menaçant de tuer les enfants captifs s'il refuse. Pouja, désespéré, tente de convaincre Naren de ne pas céder, mais Kapoor se montre implacable. Naren, pris entre l'amour pour Pouja et la pression de sauver des vies, finit par s'agenouiller devant Kapoor et accepte de boire, malgré la promesse qu'il avait faite à Pouja de ne plus toucher à l'alcool. Kapoor, sadique, propose un marché, pour chaque verre que Naren boira, il révélera une part de la vérité concernant un mystérieux secret impliquant Pouja. Naren, poussé par le doute et les insinuations de Nena, accepte de boire, ignorant les supplications de Pouja. Kapoor, voyant Naren faiblir sous l'effet de l'alcool, prépare un verre spécial, un cocktail empoisonné destiné à achever Naren avant qu'il ne découvre toute la vérité. Alors que Naren lutte pour rester conscient, Kapoor se réjouit de sa victoire apparente. Mais Pouja, avec une ruse désespérée, avait préalablement empoisonné la boisson de Kapoor en échangeant les verres pendant une distraction qu'elle avait créée. Kapoor, en pleine célébration, commence soudain à ressentir les effets du poison qu'il avait préparé pour Naren. Il s'effondre, réalisant trop tard que son plan s'est retourné contre lui. Pouja, ayant vaincu Kapoor, se précipite vers Naren, implorant le médecin de le sauver. Malgré la situation critique, son esprit reste préoccupé par le grand-père de Naren, Naren, toujours en danger. Elle part en courant pour tenter de le retrouver, déterminée à sauver tout le monde de l'emprise maléfique de Kapoor. Pendant ce temps, Kapoor, dans un dernier acte de défi, s'enfuit, laissant derrière lui le chaos et les vies qu'il a failli détruire. Kapoor, bien que mourant à cause du poison qu'il a lui-même préparé, parvient à passer un dernier coup de téléphone à la police, les informant que Pouja vial a assassiné. Il tente, dans ses derniers instants, de condamner Pouja en l'accusant faussement de son meurtre. Pendant ce temps, Pouja est en train de sauver le grand-père de Naren, refusant de le laisser derrière malgré ses insistances pour qu'elle s'échappe avant l'arrivée de la police. Naren, affaibli mais conscient, se réveille et demande immédiatement où est Pouja. Il voit sur un écran de surveillance que Pouja est en train de se battre contre le feu pour libérer son grand-père. Contre l'avis du médecin qui le soigne, Naren tente de se lever, déterminé à rejoindre sa femme. Pouja parvient à libérer le grand-père, qui lui supplie une nouvelle fois de fuir avant que la police ne l'arrête, mais elle refuse catégoriquement de l'abandonner. Leur échange est interrompu par l'arrivée des infirmiers qui emmènent Naren, tandis qu'il continue à réclamer Pouja, déterminé à rester à ses côtés. Dans une autre pièce, un officier informe son supérieur qu'ils ont trouvé le corps de Kapoor. Il confirme sa mort et se prépare à emmener son corps à l'hôpital. Mais l'officier en chef est plus préoccupé par la localisation de Pouja via, déterminé à l'arrêter pour le meurtre de Kapoor, ignorant la vérité et les sacrifices qu'elle a fait pour sauver ceux qu'elle aime. Pouja, encore sous le choc des récents événements, aide son grand-père à s'asseoir et lui demande la permission d'aller voir Naren. En explorant la salle de contrôle de Kapoor, elle découvre un ordinateur avec des vidéos et un dossier marqué « Vidéo de Naren via ». Curieuse, elle ouvre une vidéo qui révèle un secret bouleversant, le grand-père de Naren explique que le fils biologique de Supriya n'a pas survécu à la naissance. Par peur de la réaction de Supriya, il a décidé d'élever un enfant abandonné comme son petit-fils et l'a nommé Naren. Cette révélation choque Pouja, mais elle prend immédiatement une décision, elle casse le CD, déterminée à protéger Naren de cette vérité. Le grand-père, réalisant le poids du secret, insiste pour prendre la responsabilité de la mort de Kapoor, mais Pouja refuse, affirmant que c'est elle qui devrait être punie. Le grand-père tente de la convaincre que Naren et elle ont encore toute la vie devant eux et que c'est lui, avec son passé chargé, qui devrait se sacrifier. Pouja, cependant, le supplie de rester en vie, car la famille a plus que jamais besoin de lui pour rester unie. Au moment où cette conversation émotive se déroule, Naren s'effondre sous l'effet du poison. Les infirmiers le mettent sur un brancard, et le grand-père, paniqué, appelle Naren. Pouja, quant à elle, est appréhendée par la police juste au moment où Naren est transportée vers une ambulance. Pendant ce temps, Supriya, la mère de Naren, reçoit une nouvelle inquiétante de la part d'un grand sage. Selon son horoscope, son premier-né serait mort à la naissance, ce qui correspond à ce que le prêtre lui avait déjà dit. Troublée, elle se demande si cette prédiction pourrait être fausse, mais le grand sage insiste que si deux horoscopes disent la même chose, c'est probablement la vérité. Supriya, dévastée, ne peut accepter cette réalité, se demandant comment tout cela pourrait être possible. A l'hôpital, la situation est critique. Le médecin ordonne de transporter Naren en urgence aux soins intensifs, tandis que le grand-père de Naren, inquiet, promet à Pouja qu'il fera tout pour que Naren se rétablisse. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, quelqu'un surgit soudainement et lui met un sac noir sur la tête, le kidnappant. Pendant ce temps, chez Nilo et Surbi, une autre intrigue se déroule. Surbi, lassée de faire semblant d'être enceinte, refuse de continuer à porter un faux ventre que sa belle-mère, Nilo, lui a fabriqué. Malgré les pressions de Nilo pour qu'elle continue à jouer le jeu, Surbi en a assez et jette le faux ventre au sol, juste au moment où Hardik entre dans la pièce. Ramassant le coussin, Hardik fait une remarque sarcastique, mais Nilo parvient à garder la face, faisant semblant de trouver la situation normale, tout en cachant l'urgence de leur complot. Au poste de police, Pouja est confronté à un interrogatoire intense. L'officier de police informe Pouja que Kapoor les a appelés avant sa mort, l'accusant d'être responsable de son empoisonnement. Malgré les avertissements de l'officier sur les graves conséquences d'une telle confession, Pouja admet calmement sa culpabilité, répétant qu'elle a tué Kapoor. Lorsque l'officier demande des explications, Pouja reste ferme, disant simplement qu'elle est prête à signer des aveux complets, mais qu'elle n'a rien d'autre à ajouter pour le moment. Naren se réveille en sursaut dans les soins intensifs, criant le nom de Pouja. Le médecin tente de le calmer, lui rappelant qu'il est à l'hôpital et qu'il doit rester allongé pour sa propre sécurité. Mais Naren, agitée et inquiet, ne pense qu'à Pouja et insiste pour la retrouver. Le médecin, voyant son état de panique, essaie de le convaincre de rester calme, mais Naren est déterminée à sortir pour retrouver sa femme. Pendant ce temps, au poste de police, Pouja est sur le point de signer sa déposition, confessant le meurtre de Kapoor. Mais juste avant qu'elle ne puisse signer, une voix intervient, demandant à ce qu'elle ne le fasse pas. La personne suggère que Pouja n'est peut-être pas dans un état mental stable pour prendre une telle décision. Soudain, Pouja commence à jouer la folle, se mettant à crier pour Naren et disant qu'elle ne veut pas rester au poste de police. L'officier, déconcerté, remarque le changement soudain dans son comportement et commence à douter de sa stabilité mentale. Naren entre alors, se présentant comme le mari de Pouja, et insiste pour poser quelques questions avant qu'elle ne signe quoi que ce soit. L'officier, bien qu'intrigué, accepte de reporter la signature de la déposition pour le moment, donnant à Naren une chance d'intervenir. Chez Arish et Supriya, la tension monte également. Supriya est profondément troublée par les prédictions des prêtres qui ont affirmé que son premier-né serait mort à la naissance. Arish, tentant de la réconforter, minimise l'importance de ses prédictions, affirmant que leurs actions peuvent changer leur destin. Il essaie de rassurer Supriya en lui rappelant que Naren est leur fils unique et que rien ne peut changer cela. Malgré ses paroles apaisantes, Supriya reste inquiète et insiste pour que Naren rentre à la maison le plus vite possible, incapable de supporter l'idée qu'il soit loin d'elle en ce moment si troublant. Au poste de police, Pouja, visiblement stressé, repousse toute tentative de contact. Naren, prenant la situation en main, tente de convaincre l'officier que Pouja, dans son état mental actuel, est incapable de commettre un meurtre, encore moins d'empoisonner quelqu'un. Il présente les dossiers médicaux prouvant que Pouja souffre d'une maladie mentale non diagnostiquée et non traitable. Naren souligne que Pouja, obsédé par des choses simples comme les jouets et les glaces, n'aurait jamais eu l'idée ni la capacité de manipuler du poison pour tuer Kapoor. L'officier, perplexe, lui demande pourquoi Kapoor aurait accusé Pouja avant de mourir. Naren répond en montrant des preuves de l'obsession de Kapoor pour Pouja, expliquant que ce dernier, mentalement instable, aurait cherché à se venger d'elle pour ses échecs passés à la capturer. Lorsque l'officier mentionne la confession de Pouja, Naren insiste sur le fait que, dans son état mental fragile, elle aurait simplement avoué par peur et sous pression, et qu'il s'agirait d'un cas de harcèlement psychologique si elle était détenue plus longtemps. Finalement, l'officier, bien que réticent, s'aide et invite Naren à remplir les formalités pour pouvoir ramener Pouja à la maison. Pouja, jouant encore son rôle, exprime son désir intense de rentrer chez elle, ajoutant à la scène un air d'urgence. Cependant, une fois dehors, la situation prend un tournant étrange. Naren remercie brièvement l'officier, mais ensuite, il commence à fixer Pouja de manière intense. Il lui demande soudainement ce qu'elle faisait dans la chambre avec Kapoor, la laissant figer par la question. Mais rapidement, Naren éclate de rire, prétendant qu'il s'agissait d'une blague et complimentant Pouja pour son jeu d'actrice. Il part ensuite chercher un taxi, laissant Pouja confuse et inquiète. Alors que Pouja tente de comprendre le comportement de Naren, un homme bouscule ce dernier, faisant tomber ses dossiers et son téléphone. Naren, distrait, ne ramasse que les dossiers, oubliant son téléphone au sol. Pendant ce temps, Pouja, nerveuse, se sert un verre d'eau dans le bureau de l'officier, mais en remettant le verre sur la table, elle fait tomber un téléphone sans s'en rendre compte. Naren revient à ce moment-là et demande à Pouja si elle a vu son téléphone. Pouja, ne réalisant pas qu'elle vient de faire tomber le téléphone de Naren, le ramasse et le lui rend en le taquinant sur sa négligence. Naren, sans commenter davantage, l'inviter à partir, laissant Pouja de plus en plus perplexe et inquiète quant à ce que Naren sait réellement. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.